bonjour mesdames messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes les mardi 3 voilà 3 janvier 2023 espoir bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous les combattants et à tous les voyants qui se battent pour la paix ici merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation encore une fois depuis ces maté pour analyser quelques quelques questions d'actualité on commence par cette information messieurs espoir en tout cas nous avons appris que les m23 et d'ailleurs les rapports d'experts des nations unies qui est revenu sur ça les m23 récrites les enfants sur les sols congolais et d'autres en ouganda et rwanda mais il faut préciser que des tortures et des prisons souterraines en tout cas sont au niveau du rwanda et de l'ouganda donc les personnes arrêtées à goût disons d'aller retour ou à des zones sous contrôle de cette rébellion sont transférées donc ces personnes sont transférées au rwanda et au burundi et disons pardon au rwanda et en ouganda où ces personnes sont détenues date de plusieurs souterraines c'est leur désinformation pour moi comprendre cela mais c'est quelque chose qu'on décriait du jour au jour comme quoi ces terroristes les gens qu'ils arrêtent nous ils ne les maintiennent pas sur les sols congolais ils les transfèrent directement dans leur pays de ravitaillement et dans leur pays de concentration notamment le rwanda et l'ouganda et c'est là qui sont arrêtés ils sont lavé les cerveaux et on les inculque une nouvelle idéologie pour cela qui cède facilement nous sommes contents de ces rapports des experts des nations unies c'est un rapport qui parle des défaits justes et vrais mais je crois que les nations unies travaillent avec beaucoup d'instances nous nous sommes un peu étonnés de voir que les nations unies produit toujours des rapport à rapport mais on finit les rapports qui ne produisent même pas des faits des effets pardon alors c'est que nous on aimerait qu'il y ait des effets directs qui doivent découler de ces rapports produits par les experts des nations unies comme quoi par exemple nous on aimerait que ces terroristes soient poursuivis et c'est là qui est les pays qui les servent comme arrière garde c'est que les pays qui les servent comme base aérienne monsieur monsieur le journaliste il y a des sanctions contre certains rebelles ah non des sanctions contre les rebelles sans sanctionner c'est là qui soutiennent les rebelles c'est faux c'est faux ça ce n'est qu'un coup de paix dans l'eau lorsque vous sanctionnez quelqu'un comme willing ou mis à sanctionner son willing ou m'en bokeh willing ou m'excuser les je crois c'est l'archevêque et c'est au élément seigneur ton seigneur pas monseigneur et ces terroristes à les mêmes noms c'est qu'est ton seigneur qu'il puisse m'excuser alors lorsque vous sanctionnez quelqu'un comme willing ou m'a un poids mouche qui ne pèse pas et vous laissez kagame qui les donne de place où on doit torturer les jeunes congolais on doit torturer tout celui qui n'accepte pas ou quand vous ne sanctionnez pas monseigne qui les donne des espaces où ils doivent laver les servent des jeunes pour leur inculquer une idéologie criminelle mais vous sanctionnez comme un willing non ça n'a rien de sens c'est pas de sens je crois qu'il fallait sanctionner directement les rwandais comme ce rapport a été produit par les experts des nations unies je crois que ce rapport devrait être débattis dans les conseils de sécurité des nations unies en fait que les responsabilités pénales soient établies vous voyez soient établies et qu'il y ait des plaintes qui doivent être portées contre ces gens puisque ils sont des grands criminels les willy ne sont que des petits criminels ne sont que des exécutants des ordres alors donc vous voulez que les personnes qui seraient derrière les m23 soient sanctionnés c'est ça c'est que vous voulez dire effectivement nous voulons que les mentors des m23 soient sanctionnés lorsqu'on parle de leurs mentors on parle directement de kigali et de kampala vous voyez nous savons que ce sont aussi des marionnettes leurs marionnettistes ce sont là qu'ils soient assis dans des chambres aux états unis dans des chambres en france en occident général vous voyez c'est nous voulons que il est grand temps que dracula soit mis au soleil de comprendre comment est ce que le soleil est accablant merci alors les rebelles diem 23 ou annoncée via les assez les retraits de roumangabou puis qui chiché c'est lundi ils ont conquis également trois villages des bins à kisharo mais voilà les rebelles sont également sept kilomètres de la cité de nyami lima à 27 kilomètres du poste frontalier des charches donc voilà mais ils annoncent les retraits dans certaines zones pendant que également ils avancent vers d'autres zones comment comprendre ce que vous ne voyez pas qu'ils ont la carte de dépôt des mesures c'est pourquoi vous voyez la population en général nous avions retiré notre confiance dans l'eac lorsqu'ils nous avaient dit qu'ils vont se retirer de kibumba est ce qu'ils s'étaient retirés de kibumba non c'est ça n'était que des farces ils avaient joué leur carte de ping pong ils disent non nous retirons et les matins ils vont encore attaquer et se concentrer pour récupérer qui tient à ce que nous disons nous à nos autorités de ne pas croire à leur dire nous devons les poursuivre jusqu'à leur dernier tranché vous voyez lorsqu'ils disent qu'ils vont se retirer à kibumba et à roumangabou est ce qu'ils ne sont plus d'à kibumba ils sont toujours à kibumba et qu'on va comprendre cela il est assez annoncé m 23 m a annoncé qu'ils se sont retirés de kibumba au nord de la paix ils sont ils sont toujours à kibumba allez-y à kibumba vous allez voir ce qui va se passer allez-y à kibumba ils sont toujours là est ce que nos compatriotes ils sont déjà dans leur maison non ils avaient trompé les gens nous nous sommes retirés rentré lorsque les gens ont rentré ils avaient tiré sur eux vous voyez c'est que nous leur dire ne peut pas nous étonner nous savons qu'ils jouent leur carte et d'ailleurs nous devons renforcer nos milles de sécurité ce qui a risqué qu'ils disent qu'on va se retirer dans qui chiche ils vont se retirer d'arumangabou et c'est concentré encore pour récupérer qui tient à kibumba parce que vous savez ils ont ils ont perdu beaucoup d'hommes dans leur rang c'est pourquoi ils disent qu'ils vont se retirer tel ou tel autre endroit pour renforcer leur mire aussi monsieur les journalistes c'est que ça ne peut pas nous étonner qui profite tout ça non c'est toujours à l'ennemi ça profite toujours à l'ennemi et chose que moi je que moi je me demande pourquoi nos autorités voient tout ça et croisent les bras moi je ne sais pas qu'est ce qui se passe moi je me demande est ce que nous n'avons pas des armes mais nous avons des armes est ce que nous n'avons pas des hommes nous avons des hommes mais qu'est ce qui nous manque nous devons attaquer point barre non la diplomatie je n'ai plus foi à cette diplomatie est ce que vous voyez que kagame il s'en fout des rapports des nations unies vous voyez il s'en fout de ces rapports puisqu'il connaît j'ai des hommes des dents même s'ils disent ça nous avons des hommes c'est nous qui contrôlons toutes les instances de décision ce que même s'ils écrivent ou pas ça ne m'engage pas vous voyez et nous nos autorités se contentent seulement des rapports à rapports ces rapports depuis 94 et à des rapports vous avez suivi les rapports mapping qu'est ce que ça produit rien aujourd'hui les jeunes ne savent pas c'est quoi ma ping on attend seulement rapport ma ping aujourd'hui c'est pas les contenus les contenus mais ça a été dévoilé par tout le monde quoi que personne en parle vous voyez alors aujourd'hui il ya il ya ces rapports des nations unies et d'ailleurs c'est pas un seul rapport il ya c'est déjà trois ou bien quatre rapports plusieurs rapports alors non depuis le début de cette guerre il ya deux ou quatre ou trois rapports mais ces rapports qu'est ce que ça produit comme effet rien vous voyez c'est que quand même s'en fout et je crois que nous devons aussi nous en foutez nous devons nous prendre en charge nous sommes la population et nous sommes une population souveraine nous devons défendre l'intégrité du territoire national à lisa même ces rapports comprenez là où on piège toujours le congo et ils cherchent à défendre à tout prix quand même lorsqu'ils disent que les effards dc à travail avec les groupes armés notamment les effets de l'air et le niatura mais il n'y a pas de preuve il n'y a pas de lien vous voyez il n'y a pas de lien que les effards dc auraient travaillé avec les effets de l'air vous voyez et lorsqu'ils disent ça c'est soutenir ce que dit qu'un gamin moi j'attaque puisque les effards dc travail avec les effets de l'air et ils cherchent comment amener les effets de l'air chez nous mais moi c'est que je peux dire aux autorités si les effets de l'air vont passer partir chez eux mais laissez-les passer partir chez eux ce sont des rwandais ils veulent se réconcilier avec les avec leurs frères rwandais mais laissez-les partir chez eux ils ne sont pas congolais vous voyez s'ils veulent partir chez eux laissez-les partir pourquoi les pourquoi les congos peuvent les empêcher de rentrer chez eux puisque kagamé c'est qu'ils disent or ils ne savent pas que les effets dc empêche ces terroristes de boissons aussi de terroristes empêche ces effets de rentrer chez eux mais kagamé lui disent que non on travaille avec et les nations unies soutiennent ce que disent kagamé et puis vont venir nous flatter on a vu des images comment est ce que l'armée rwandaise traverse et on a vu les images mais par après qu'est ce qu'ils vont faire par après rien cela ne va pas empêcher aux pays membres des nations unies de doter des moyens conséquents à l'armée rwandaise vous voyez ce qu'ils jouent leurs cartes de déploie de mesure nous devons prendre notre destin à main et nous devons nous défendre voilà l'issue mpc se dépêche de nos confrères de la radio capi qui dit ceci les rebelles du mouvement du 23 mars m23 au keep et ont occupé lundi de janvier les villages qui charron chef lié du groupe mabinza territoire de retour au nord qui vont selon des sources locales les rebelles du m23 se serait emparé de cette grande agglomération à l'issue des combats contre les milices locales et le fdl certains notables de qui cher rapportent que des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendus depuis cette heure cette heure locale provoquant des déplacements de la population pris des paniques des habitats se sont dirigés vers bourramba à 30 kilomètres de kicharo d'autres encore à nyamili maï chacha ces rebelles ont mené un pillage systématique à kicharo ou des articles des boutiques des bétails et autres biais de la population ont été emportés dans la matinée du lundi les notables de kicharo craignent que ces assayas présents dans certaines localités sur cet axe notamment nwenda et kwatuguru s'emparent de la frontière du chacha par ailleurs sur d'autres lignes de front les phares de seau réussi à repousser ces m23 dimanche dernier des villages des kamatébés et karéga dans les parcs nationaux de vironga là nous sommes dans le territoire de massisie cela après des combats s'est revenu les samedi et dimanche dernier entre ces belligérants les rebelles du m23 ont pris on pris voilà dans un communiqué du 1er janvier de se retirer des roumangabou et kichiche à la demande de la force régionale de léa c'est bon on est revenu si ça mais ici on comprend cette force est venu faire quoi ici nous parlons d'abord de on nous parle d'abord qu'il y a les m23 qui aurait pris une grande agglomération aussi des kicharo mais lors de leur prise on nous parle que les rebelles ont mené un pillage systématique à kicharo des articles des boutiques des boutiques et des bétails et autres biais de la population était emporté dans la matinée du lundi ils amènent sa chaisé au rwanda ils amènent sa chaisé au rwanda ça ne peut pas nous étonner partout où il passe ils veulent toujours allez-y je crois vous avez été un bonjour lorsqu'ils avaient trompé la population qui vont se retirer de kibumba vous avez vu comment est-ce qu'ils avaient détruit toutes les belles maisons qui étaient à kibumba ils ont pillé tout ce qu'ils voulaient c'est que partout là où ils passent ils doivent toujours voler c'est leur habitude nous savons qu'ils doivent amener sa chaisé au rwanda vous voyez mais moi je crois que lorsque j'entends notre armée repousse 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 mais pourquoi on doit repousser qu'il est encore en arrière c'est pourquoi vous allez comprendre les communes des mortels disent que non le pays a été vendu par les autorités chose que moi je n'y crois pas mais nos autorités doivent prendre des mesures je le dis chaque jour à nos téléspectateurs et à mes collègues militants avec qui nous vivons personne ne versera son sang pour protéger les congo c'est nous mêmes qui allons verser notre sang pour protéger notre pays nous savons que c'est que cette guerre et la guerre a beaucoup à beaucoup de front notamment les fronts politiques diplomatiques et militaires mais nous nous devons compter sur notre front militaire pas diplomatique ni ni politique puisque si le plan politique je vois qu'il y a des échecs en échec si le plan diplomatique espérons un peu quand même ça promet lorsque nous voyons ces rapports quoi que ce soit des rapports qui ne produisent pas qui ne produisent pas des effets mais quand même c'est sympa mais combien ce rapport comme on a démontré tout ça mais que veulent encore nos autorités qu'est ce qu'ils attendent encore mais c'est le bon moment de nous prendre en charge et puis chose grave messieurs les journalistes nos autorités ne veulent pas initier la population à cette guerre vous voyez ils veulent laisser cette guerre c'est comme s'il ya certaines personnes qui profitent lorsque la guerre persiste vous voyez or nous nous confiance que nous portons à notre armée on devrait déjà gagner cette guerre et ce que les autorités ne voient pas c'est quoi ils ne voient pas que l'autorité joue à l'adversaire qui est le terroriste il joue à la patience de la population c'est que les autorités ne comprennent pas parce que lorsque nous allons nous fatiguer attention nous allons nous tourner contre nos autorités puisqu'on va comprendre que nos autorités c'est et qui nous ont lâché vous voyez alors moi je crois que il fallait bien bénéficier nos autorités devraient bien capitaliser cette mobilisation populaire que vous voyez autour de cette guerre allez-y voir depuis la création de la république démocratique du congo en aucun jour où les congolais ont été mobilisés à de cette manière puisque dans cette guerre on le voit aujourd'hui oui comme on le voit aujourd'hui dans cette guerre il n'y a pas de clivage de l'ouest à l'est non nous sommes tous mobilisés mais nos autorités ne tire pas attention de la patience de la population aujourd'hui puisque nous allons arriver à un moment où nous allons nous fatiguer et quand on va on va se fatiguer c'est qu'on va laisser les chats libres nous avons des armes nous avons les hommes mais les autorités préfèrent garder les hommes dans des zones sécurisées nous sommes dans la ville ici mais quand nous voyons les tours qu'ils font nos militaires dans la ville nous ça nous fait mal ça nous fait mal il devrait être si les champs de bataille et non plus nous dire on laisse les assez les assez va faire ça non les assez sont des étrangers la guerre doit être menée par les nationaux point barre par les nationaux et c'est nous qui devons mener cette guerre on doit se faire aider par les voix c'est quand même on ne refuse pas tout ça s'est fait partout ailleurs aujourd'hui l'ikraine est aidé par l'otan c'est normal qu'ils soient aidés mais allez voir ce que font les ukrainiens ils ont pris ils ont pris leur guerre à main ils ont pris leur destin à main attention la guerre que la guerre personne ne gagne de la guerre personne ne veut la guerre mais lorsque nous sommes tués et vous nous vous allez nous dire patienter patienter non lorsque les serpents entre dans ta maison ils ne font pas laisser les serpents à dada 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 les chambres de deux c'est une créature des diens non ils ne font pas laisser les serpents dans les chambres de tes enfants et toi tu as fait un jour nous devons nous mobiliser toi et tes enfants mobiliser vous pour abattre les serpents point barre et nous nous prenons les terroristes 23 comme les serpents on ne peut pas les laisser vaquer librement kibumba mobiliser 27 milles dollars les mois à abou nagana ils tentent aujourd'hui qu'on a récupéré chacha c'est aussi une frontière très stratégie il tentent aujourd'hui qu'on a récupéré kichanga pour entrer à ma sisi mais nos autorités boivent du champagne et nous voyons des généraux marcher toujours avec leur grade mais ça c'est se moquer de la population ça c'est se moquer de nous nous sommes derrière nos efforts d'essai mais nos efforts d'essai aussi doivent accepter de combattre puisque nous nous croyons que il y a certains généraux qui ont vendu la république non ça nous le croyons vous savez comment est ce que bounagana était récupéré il n'y avait même même pas une balle oh ils étaient venus ils ont pris bounagana et nos autorités et les générals les avent nos autorités voir comment est ce que yav nous avait traité puisqu'on chassait la monisco et puis c'est yav qui va céder bounagana c'était pas lui le commandant des opérations même s'il n'était pas le commandant des opérations mais c'est lui qui était là bas vous voyez moi je crois que je ne critique personne puisque nous savons quand même ils ont donné quelque chose à la république mais ils doivent bien lire les signes d'état et comprendre les stratégies de l'ennemi l'ennemi aujourd'hui il attend que la population puisse s'est fatiguée et et puis là où nos autorités je ne sais pas comment est ce qu'on les conseille ou bien comment est ce qu'ils analysent ils ont cru que avec les assez quand même ça va donner non nous on veut pas qu'on nous protège dans des cas de réfugiés ça on veut pas monsieur les journalistes nous voulons que nous soyons protégés dans nos milliers respectifs nous voulons être protégés chez nous à ruenguerri c'est rwanda voilà nous voulons nous voir être parce que même ruenguerri oui à ruenguerri ses paroles je crois alors nous voulons nous voir être protégés chez nous pas être protégés dans des camps des réfugiés, c'est un peu ça c'est un peu ça, et même c'est Rwenguer il faut l'annexer même au Congo mais oui, c'est le parti rwandaise quand même quel parti rwandaise, est-ce qu'il vous dit que si vous analysez les anciennes cartes mais ici, les roubavous appartenaient à la population congolaise c'était une partie, mais je vous dis je vous dis, je vous dis analysez les anciennes cartes, les anciennes je vous dis, analysez les limites de la RDC je crois les limites de 45, je crois analysez ça, vous allez voir que mais oui c'était une partie c'était notre parti c'était notre parti oui, c'est avec des négociations qu'on avait cédé ça, vous voyez mais oui, et lorsqu'on voulait récupérer encore ça mais on peut le faire, on peut le faire mais regardez aujourd'hui, la Russie récupère les anciennes parties vous voyez mais la Russie a une force mais qui vous dit nous avons aussi une force puisque nous avons nous avons la ressource humaine monsieur le journaliste mais là, vous voulez aller récupérer au bavou ? on peut le faire puisque aujourd'hui je vous dis que nous sommes à mesure ce qui nous manque c'est les autorités à mesure de faire ça puisque nous avons des autorités édiquées et la population congolaise n'est pas une population barbare mais si on était des barbares on pouvait le faire mais comme nous ne sommes pas des barbares on les laisse encore cette chance mais si les choses continuent comme ça l'histoire peut changer l'histoire peut changer et ça change vous récupérez je vous dis l'histoire peut changer la géographie change vous voyez la géographie change puisque la géographie c'est tracé par les hommes et on peut tracer une autre histoire je vous dis vous changez la carte si les choses continuent comme ça on peut risquer même d'annexer il y a ceux-là qui les proposent il y a Mouzite qui avait dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda et annexer ce petit pays c'est une province je vous dis je vous dis le territoire de Walikale c'est vaste que le Rwanda je vous dis Walikale c'est dans le nord qui vous oui c'est dans le nord qui vous c'est vaste que le Rwanda le Mwenga c'est deux fois plus grand que le Rwanda c'est que je ne vois pas un pays qui peut nous faire la guerre je ne les vois pas je ne les vois pas et puisque même les Rwandais ne comprennent pas même certaines autorités congolaises ne comprennent pas puisque là où nous allons la situation sera calamiteuse si les Rwandais continuent à attaquer les Congos les autorités peuvent croiser les bras mais nous nous n'allons pas croiser les bras vous allez au Rwanda récupérer nous pouvons y aller et annexer on peut amener un dit mais restez là-bas je vous dis mais oui on peut là je vous dis je ne blague pas je l'ai dit et comme je l'ai dit je crois que ça va rester dans les annales même après 50 à 100 ans même voire 2000 ans vous irez faire si si les Rwandais continuent à attaquer les Congos je vous dis l'histoire change la géographie change sous Kagame et sous Fachi pensez-vous que Kagame et Fachi vont vivre longtemps ? non personne n'est éternel mais il y a les enfants attention attention avec la démographie congolaise non du jour au jour nous mettons au monde du jour au jour nous engendrons les enfants et puis vous voulez récupérer l'espace d'eau c'est que nous allons commencer c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens les ministres de l'Essi les ministres de quoi ? de la défense de la défense et les ministres de l'EPST c'est l'EPST c'est comme ça comme ça voilà il devrait avoir un même programme et le programme qui ne doit pas être conçu par 5 ans puisque nos autorités ne conçoivent que leur programme du point de vue cycle électoral or nous devrions normalement concevoir des programmes à l'an dans 50 30 40 et on doit revoir notre civisme il faut citer quelque chose dans les Congolais de même son pays vous voyez merci vous voyez si si les Rwandais et moi j'ai dit à nos amis africains les Rwandais qui nous suivent les Burundais qui nous suivent les Ougandais qui nous suivent lorsque ce sanguinaire Kagame va disparaître vous allez rester où ? ils vont rester où ? dans leur pays ? non non donc vous vous tenez qu'il faut toujours en excès nous 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 ne sommes pas contre les Rwandais non nous ne sommes pas contre eux comme ces rapports des Nations Unies on dit qu'il faut attaquer il faut arrêter de s'attaquer au Tutsi ni l'Oti quelque chose on ne s'attaque pas à eux non nous demandons tout simplement tout celui qui sait ça personne humaine de bonne foi aide à stabiliser le Congo point barre deuxièmement nous on demande aux Tutsi qui sont ici puisque tout Tutsi n'est pas n'est pas n'est pas un 23 tout Tutsi n'est pas d'accord avec la politique rwandaise mais tout celui qui est d'accord avec la politique congolaise doit se ranger derrière les efforts et dans le bon sens avec un seul coeur pas avec la politique des deux poids des mesures souvent on ne voit pas des manifestations contre les ils ne manifestent pas puisque souvent il y a ceux-là qui nous contactent pour nous dire nous on aimerait venir mais nous avons peur de venir puisqu'on risque de nous lapider les manifestants risquent de les lapider alors nous on croit qu'ils doivent aussi ils doivent aussi ils n'ont pas avoir raison puisque s'ils se sentent congolais ils doivent toujours prendre part personne ne peut te racheter la congolité vous voyez c'est qu'ils se clippabilisent un peu alors nous on croit qu'ils devraient aussi profiter de cette opportunité pour sensibiliser leur progéniture voilà n'intégrez plus les groupes armés voilà vous qui venez de naître vous devez aimer le Congo comme votre pays pas simplement venir avec la politique de déploie de mesure c'est que comme conclusion moi je peux dire à nos autorités de bien tirer conséquence de ces rapports des Nations Unies et bien utiliser ces rapports puisque si nous attendons que c'est le conseil de sécurité des Nations Unies qui vont exploiter ces rapports c'est que nous tapons gauche merci on doit on doit on doit se réunir toujours et nous unir nous soutenir mutuellement pour gagner cette bataille nous imposer par les terroristes 1-23 par les Rwandais et l'Ouganda à travers les petits voyous de l'1-23 merci numéro de téléphone nous sommes sur les plus 243 9 9 plus 243 9 9 66 42 0 8 vous vouliez dire plus de 250 jamais je ne peux pas c'est un numéro que je n'utiliserai jamais jamais et moi si vous regardez très bien je ne consomme pas les produits rwandais je ne consomme pourtant ce sont des produits rwandais qu'on voit en grande quantité non si moi je mange les tomates je pars à Kittuku pour acheter ça puisque moi je connais ces venus de Minova ces venus d'Ijus c'est venu de Calais et quelques fois au niveau d'Indoso à Saké puisque je sais c'est venu de Masisi vous voyez c'est que moi les produits rwandais puisque nous comme je l'avais dit je sais bientôt nos autorités vont s'en prendre à nous puisque nous allons barrer route sur tous les plans et nous allons mettre des mesures en place pour refuser les produits rwandais si le sol congolais l'air iñang les cimas rwandais tomates sable nous allons barrer route à ça et nous savons que les autorités vont s'en prendre à nous nous allons assumer les conséquences puisque c'est le chemin qu'on va choisir et c'est que nos compatriotes ne comprennent pas lorsque vous achetez les produits rwandais mais vous financez indirectement la guerre chez nous vous voyez c'est que si on continue à consommer leurs tomates si on continue à consommer leurs sables leurs cimas nous dépendons d'eux et nous finançons indirectement l'agression nous allons organiser une émission spéciale par rapport à cette question pour comprendre peut-être qu'on va les faire demain merci beaucoup d'avoir été là nous appelons nos compatriotes partout où vous êtes boycotté les produits rwandais merci merci mesdames de nous avoir regardé vous avez aimé l'interview n'hésitez pas lâchez vos commentaires vous pouvez laisser un commentaire abonnez-vous et partagez également les liens merci d'avoir été là merci beaucoup merci encore mais c'est là qui ont des stratégies pour nous aider à gagner cette bataille les numéros et là ils peuvent toujours nous contacter pour nous aider à avancer dans ce combat merci beaucoup